bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 104 sur le cours de l'arithmétique dans z niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 résoudre dans z au carré l'équation diophantienne 1245x plus 1515y est égal à 360 réponse résolvons résolvons dans z au carré résolvons dans z au carré l'équation 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 et 1515 pour savoir si cette équation a des solutions ou non. Le PGCD de 1245 est 1515. 1245 c'est 15 fois 83. 1515 c'est 15 fois 101 qui est égal à 15 fois le PGCD de 83 et 101. 83 et 101 sont d'un nombre premier entre eux donc leur PGCD c'est 1. Donc ceci est égal à 15 et 15 divise 360 360 c'est 24 fois 15 donc cette équation a au moins une solution dans Z carré. Donc cette équation a au moins une solution. Maintenant je peux simplifier l'écriture de cette équation. On a 1245x plus 1515y est égal à 360. Donc je peux factoriser par 15 ça donne 15 facteur de 424x. Non, plutôt 15 fois... Non, plutôt 15 fois... Je veux combien ? Oui, 15 fois 83. 23. x plus 15 fois 101y est égal à 15 fois 24. Donc je peux éliminer 15 donc ça donne 83x plus 101y qui est égal à 24. Donc j'ai factorisé par 15 et j'ai simplifié par 15. Donc j'ai factorisé par 15 et j'ai simplifié par 15. Ça y est on est d'accord ? Donc je peux appeler cette équation E1. Bon, on va déterminer maintenant une solution particulière de cette équation. déterminant déterminant une solution particulière, ça c'est plus, particulière de l'équation E1. Donc je vais utiliser l'algorithme de Glide. Donc on a... Puis je divise 101 par 83. Ça donne 83 x 1 plus 18. C'est ça. Maintenant je prends 83 et je le divise par 18. Donc ça donne 18 x 4 qui est égal à 72 plus 11 c'est 83. Maintenant je prends 18 et je le divise par 18. C'est égal à 11 x 1 plus 7. Maintenant je prends 11 et je le divise par 7. Ça donne 7 x 1 plus 4. Puis je prends 7 et je le divise par 4. Ça donne 1 x 4 plus 3. Puis je prends 4 et je le divise par 3. Ça donne 1 x 3 ou bien 3 x 1 plus 1. Donc maintenant je vais remonter l'algorithme de Glide en commençant par cette dernière égalité. Donc 1 c'est 4 moins 1 x 3. Bon ici je prends 3 et je vais le remplacer par 7 moins 1 x 4. Donc ça donne 4 moins 1 x 4 ou bien 4 x 1. C'est la même chose. Bon ça donne 2 x 4 parce que 4 plus 4 c'est 2 x 4 moins 7 x 1. Ou bien moins 1 x 7. Maintenant je retourne à 7 et je le remplace par 18 moins 11 x 1. Mais avant je vais utiliser 4 d'abord. Mais avant je vais utiliser 4 d'abord. 4 que je vais remplacer par 11 moins 7 x 1. Et le reste 4. Donc ça donne 2 x entre parenthèses 11 moins 7 x 1 puis moins 7 x 1. Donc ça donne 2 x 11 moins 2 x 7 moins 7 c'est moins 3 x 7. Maintenant je remplace 7 x 18 moins 11 x 1. Donc ça donne 2 x 11 moins 3 x 18. Donc ça donne 2 x 11 plus 3 x 11. Donc c'est 5 x 11 moins 3 x 18. Maintenant l'étape suivante c'est remplacer 11 qui est ici par 83 moins 18 x 4. Donc j'ai dit je vais remplacer 11 par 83 moins 18 x 4. Oui. Moins 3 x 18. Ça donne 5 x 18. Ça donne 5 x 83. 5 x moins 18 x 4 c'est moins 20 x 4. Moins 20 x 18. Moins 3 x 18 c'est moins 23 x 18. Maintenant je prends 18. 18 et je vais la remplacer par 101 moins 83 x 1. Donc ça donne 5 x 18. Moins 23 x entre parenthèses 101. Moins 83 x 1. Ceci équivaut à dire que 83. Ceci équivaut à dire que 83. x 28. Moins 23 x 28. Dans le casque de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation. E1 x 101. Qui est égal à 1 x moins 23. Qui est égal à 1. Pour avoir 24 dans le deuxième nombre. On va multiplier le tout par 24. Et on va faire ce calcul. Vous êtes d'accord ? Donc ceci équivaut à. 83 x 28. x 24. Plus 101. x moins 23. x 24. Qui est égal à 1 x 24. C'est 24. Ceci équivaut à. 83 x 672. Plus 101. X moins 552. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vérifier. Et bien maintenant on va vérifier tout le sous-calcul. Je prends ma calculatrice. Et je calcule. 83 x 672. Plus 101. X moins 552. Et 24. L'opération est obligatoire. Parce que vous avez fait une faute. Si vous avez fait une faute. Dans. Bien sûr. Dans. 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 Vous. Ça y est. On est d'accord. Donc. Le couple. Formé par. 672. Et moins. 552. Est une solution particulière. de l'équation E1. Donc 672 qui prend la valeur de x et moins 552 qui prend la valeur de y est une solution particulière de l'équation E1 puisqu'il vérifie l'équation 83x plus 101y est égale à 24. Il suffit tout simplement de remplacer x par 672 et y par moins 552 qu'on a déjà trouvé et a comme résultat 24. C'est bien d'accord ? Bon je continue. On a 83 fois 672 plus 101 fois moins 552 est égale à 24 et 83x plus 101y est égale à 24. Donc 83 facteur de x moins 672 plus 101 facteur de y moins moins 552 donc plus 552 est égale à 24 moins 24 est égale à 0. Ceci équivaut à dire que 101 facteur de y plus 552 est égale à 83 fois l'opposé de x moins 672 c'est à dire 672 moins x puisque j'ai déplacé le terme 83 facteur de x moins 672 à la 3 membres. Donc 101 divise 83 donc 101 divise 83 facteur de 672 moins x. Et comme le PGCD de x moins 672 est égale à 1 c'est à dire c'est un nombre sans premier entre eux. Alors d'après le théorème de Gauss, 101 divise 672 moins x si vous voulez d'après le théorème de Gauss. Donc il existe au moins certains cas qui appartient à z. tel que 672 moins 672 moins x est égale à 101 fois k. Ceci équivaut à dire que x est égale à 672 moins 101 fois k. Et bien maintenant on a trouvé x en fonction de k. k c'est un nombre entier relatif. Maintenant on va chercher y en fonction de k. Et on a, puis je retourne à l'expressé en 101 facteur de y plus 552 qui est égale à 83 fois entre parenthèses 672 moins x. Et je remplace 672 moins x par 101 fois k. Ceci équivaut à 101 facteur de y plus 552 est égale à 83 fois 101 fois k. Et je peux barrer 101 de part et d'autre. Donc ça donne y plus 552 est égale à 83 fois k. Ceci équivaut à dire que y est égale à moins 552 plus 83 fois k. Ça c'est égal. Et ça c'est plus. Par suite, si le couple x y est une solution de l'équation E1, alors x va être égale à 672 moins 101 fois k et y va être égale moins 552 plus 83 fois k. Maintenant, je passe à la réciproque. Réciproquement. posons. Posons. Donc si on pose x est égale à 672 moins 101 fois k. et y est égale à y est égale à moins 552 plus 83 fois k. k appartenant à z. Est-ce que le couple x y va être solution de l'équation de départ? On a, il suffit tout simplement de calculer 83x plus 101 fois y et trouver finalement la valeur 24. Donc il suffit tout simplement de remplacer x par 672 moins 101 fois k. et y est égale à y par moins 552 plus 83 fois k. Puis on développe, ça donne 83 fois 672 moins 83 fois 101 fois k. plus ou bien moins 101 fois 501 fois 552 plus 101 fois 83 k. Et je peux éliminer ces deux éléments. Il me reste 83 fois 672 moins 101 fois 552. Bon, je prends ma calculatrice. Bon, je prends ma calculatrice. Je calcule 662 fois 83, oui, fois 83. Moins. 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 Moins combien? 101. Moins. 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 72 égale moins 101 fois non non c'est un peu plus de temps c'est la tablette bon allez j'ai utilisé la calculatrice de ma tablette donc 83 fois 672 moins 101 fois 552 est égal exactement 24 donc je vais écrire ici 24 conclusion l'ensemble solution de notre équation E ou bien E1 c'est l'ensemble formé par les couples qui s'écrivent sous forme 672 moins 101K moins 552 plus 83K avec K un élément qui appartient à Z cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Blasif Abdiou du collège Bourzetou de Marrakech à très bientôt